Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soyez ton art. Alors aujourd'hui, nous finissons, nous terminons notre série de deux vidéos sur la thématique du processus de création. Alors dans cette seconde vidéo, en fait, on va particulièrement voir en quoi le processus de création, outre le fait qu'il permet d'entrer dans un processus de sublimation, il peut aussi représenter une véritable, on pourrait dire, force affirmative, ça c'est un peu les mots de, c'est un peu Nietzschéen, mais nous verrons aussi que le processus de création représente un puissant agent de changement personnel, raison en fait pour laquelle il représente, on pourrait dire, l'essence même du soin dans le champ des thérapies par l'art. Alors au sommaire, deux parties, la première, le processus de création, donc une force affirmative, seconde partie, l'acte créateur, un puissant agent de changement. Alors, en fait, ce qu'on a vu dans la première vidéo, c'est que le processus de création, notamment à travers, on a pu voir ça à travers les travaux d'Anseyeux, caractérisé donc par mouvement de va-et-vient, entre création-destruction, destruction-création, spontanéité, contrôle, expression et structure, que l'acte de créer favorise également la resurgence d'affects enfouis, refoulés, donc on peut, de fait, en créant donc s'y confronter, que le processus de création permet donc une reconnaissance de notre réalité intérieure, qui peut donc, de fait, prendre une forme concrète, et donc ce qui favorise chez nous, chez soi, une prise de conscience. On a vu aussi que, de manière générale, le processus de création offre en fait un espace d'expression pour la libération immédiate de certaines pulsions susceptibles d'être refoulées, et que l'œuvre créée est donc une réponse à une frustration originelle des pulsions. Ça, c'est le concept même de sublimation. Mais en fait, on va voir aussi que le processus de création peut également représenter une véritable force d'affirmation. Alors, le processus de création, une force d'affirmation, une force affirmative. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vu que le désir qui sous-tend l'acte de créer peut être appréhendé soit sous une forme plutôt négative, mais il peut aussi être important de préciser, qui est donc une approche plutôt, qui est plutôt l'approche freudienne, il est important de préciser que la notion de désir, notamment dans le champ des thérapies par l'art, peut aussi être appréhendée sous une forme, on pourrait dire, positive, et être également à la source d'un processus créatif. Et ça, c'est vraiment ce qu'on pourrait dénommer la conception du désir créateur, appréhendé comme une force affirmative, à savoir une énergie, on pourrait dire, débordante, une puissance vitale, qui en fait, avec cette idée, qui invente de nouvelles formes de vie. Alors, sur un plan philosophique, cette approche du désir, donc plutôt très positive, a été particulièrement développée par Spinoza, qui estimait que l'homme est avant tout un être de désir, et que le désir est l'essence même de l'homme. Mais c'est peut-être Nietzsche, quand même, et là je vais le citer, qui est plus dans ce champ-là, en disant que la vie même est volonté de puissance, que la vie même est désir d'expansion de soi. Alors là, je renvoie aux deux vidéos qu'on a faites sur Nietzsche, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que, selon lui, le désir est insatiable, qui déborde nos propres limites, et que c'est en ce sens-là qu'il est expression de vie. Et si on se raccroche encore à cette pensée nietzschienne, c'est que parmi les créations de la vie, l'art, l'expression artistique, l'acte de créer, occupent une place fondamentale, voire même primordiale. Mais que, encore une fois, ça c'est toujours l'idée de Nietzsche, c'est que l'art ne peut être réduit purement aux œuvres artistiques, aux champs, on va dire, du beaux-arts, tels que la tradition le définit, avec toujours cette idée que Nietzsche conçoit l'art sous une forme beaucoup plus large et dynamique. Mais que le processus de création, quoi qu'il en soit, doit aboutir à une production de formes harmonieuses, avec cette idée qu'elle est destinée à embellir l'existence, donc ça ne veut pas dire forcément que ce soit du beaux, mais qu'elle embellisse l'existence, à occulter ce que Nietzsche appelle les leaders, et surtout, à humaniser le monde. Et quand il parle d'humanisation du monde, c'est justement d'expression d'émotion, c'est d'expression fondamentalement de désir. Là, je le recite encore, dans la Généalogie de la morale, Nietzsche parle, lui, de morale aristocratique, de l'acte créateur, qui est une affirmation, justement, des valeurs particulièrement liées à la joie et au plaisir. Il va encore plus loin, puisqu'il aborde lui-même l'aspect, on pourrait dire, psychologique de l'acte créateur, du processus de création, et que, selon lui, la création artistique et le processus de création demandent un état physiologique particulier, dans le sens où il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit, et que tout notre être doit viser, doit atteindre l'extase par l'intermédiaire du processus de création. Nietzsche parle alors de frénésie, de ravissement, d'état qui accroît la force et la plénitude. Et que, pour Nietzsche, l'art est l'activité métaphysique fondamentale de l'homme, et que, dans ce sens, l'art représente la forme suprême de l'activité humaine. Alors, peut-être, pour être tout à fait complet, on peut préciser que ces conceptions du désir, telles qu'analysées, donc du désir positif qui sous-tend l'acte de créer, telles qu'analysées par Spinoza, par Nietzsche notamment, comme je viens de parler, furent aussi en partie reprises, on peut citer Deleuze, évidemment, Gilles Deleuze, Guattari, Félix Otari, au début des années 70, et là, je pense notamment au célèbre ouvrage à l'Anti-Oedipe, où il propose justement une nouvelle conception du désir en postulant que le désir est production, production de quelque chose. Et qu'à l'opposé de la conception freudienne du désir, qui est pensée sur le mode plutôt du manque, Deleuze et Guattari, eux, estimaient que ce n'est pas le désir qui s'étaye sur les besoins, mais qu'à l'inverse, ce sont les besoins qui dérivent du désir. Voilà. Alors, deuxième partie de cette vidéo, pour finir, l'acte créateur, un puissant agent de changement. Alors, pour démarrer cette partie-là, on peut citer Paul Klee, célèbre peintre et aussi théoricien de l'art, qui disait, qui postulait que le créateur opère un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur et que le mécanisme de la création rend donc visible. Et que le processus de création, s'il se traduit par une expression, c'est aussi une inscription ou une impression qui se concrétise dans l'en dehors. Or, c'est à partir de cette impression que la personne accompagnée, par exemple, en séance de thérapie par l'art, va pouvoir potentiellement se transformer. Et là, pour reprendre les propos de Jean-Pierre Klein, créateur de l'Inécat, fondateur de l'Inécat, au sein du cadre thérapeutique, la personne crée des productions plus ou moins complexes qui révèlent son expérience au monde et qui figurent ses désirs, qui figurent aussi ses peurs, ses fantasmes, et que le rôle du thérapeute est alors d'accompagner ce parcours, on pourrait dire, symbolique, d'une création à une autre et d'accueillir les créations sans chercher à les analyser, encore moins les interpréter. Et que la signification des créations n'a pas d'importance, seul compte en fait le sens du processus de création. Et que, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, pour la personne accompagnée, mais aussi par le thérapeute, le soin art thérapeutique, de la même façon, le soin dans le champ des thérapies par l'art, en fait, doit être appréhendé comme un cheminement personnel au cours duquel, en fait, la personne va construire son propre récit à partir de mises en forme imaginaires d'elle-même. Et que, ces mises en forme vont être parfois très différentes, puisqu'à travers elle, la personne accompagnée va décliner les différents aspects de sa personnalité. Donc ça, dans le processus de création. Et c'est là, peut-être, le point crucial du processus de création qui doit donner, en fait, la possibilité à la personne accompagnée d'être le plus sujet possible dans toutes ses composantes pour lui permettre de prendre conscience de qui elle est. On pourrait dire, pour paraphraser Klein, être plus sujet que sa destinée. Sur un autre plan, toujours dans le champ des thérapies par l'art, il me semble fondamental de préciser que, lors du processus de création, l'expression peut prendre deux formes différentes. Soit une expression métaphorique qui va déboucher sur la production de symboles à la base de toute communication. Et ça, on y reviendra dans les vidéos suivantes lorsqu'on abordera la question essentielle du processus d'élaboration-symbolisation. Donc ça va être soit une expression métaphorique qui débouche sur l'ordre du symbole, la symbolisation, soit une expression métonymique qui, elle, n'exprimera pas de réelle subjectivité. Il est donc essentiel que le, la thérapeute sache créer les conditions de cette expression en suscitant, donc de cette expression symbolique, en suscitant des ouvertures métaphoriques. Et pour cela, il doit s'appuyer sur la nature même de l'expression artistique qui est métaphorique par essence. Je rappelle que l'art, on pourrait dire, est une immense métaphore et aussi productrice de symboles. Et que la création est donc à la fois un moyen d'expression et un matériau, en fait, permettant la découverte de soi. Mais que si l'objet créé a une fonction thérapeutique, à partir du moment où cet objet n'est pas considéré comme un but, c'est avant tout et toujours le processus créatif, donc le processus de création qui soigne. L'acte de créer, ce qu'on peut dire aussi, se caractérise enfin par une dynamique et repose sur des interactions entre l'expérience personnelle, entre les connaissances, les sentiments, les émotions, affectent au sens large, les perceptions, les sens, l'environnement immédiat. Et que c'est grâce à toutes ces interactions que les personnes accompagnées peuvent mettre en forme et symboliser, élaborer et symboliser. Et à partir de cette expérience intérieure qui va s'élaborer, qui s'élabore, c'est alors une nouvelle perception du moi qui est susceptible d'apparaître. Et que la médiation artistique, quelle que soit sa forme, permet de faire émerger de multiples images qui peuvent être l'expression d'émotions, notamment liées à des expériences traumatiques du passé. et qu'en refaisant surface à travers le processus de création et l'acte de créer, les émotions de la personne accompagnée peuvent déclencher ses ailes, le désir de transformer ses représentations psychiques, qui par exemple vont être déposées sur une toile ou une feuille de dessin, ou qui vont apparaître par exemple en miment ou en d'ensemble. Elle aura alors enfin la possibilité d'entrer dans un processus de transformation susceptible justement de réorganiser son psychisme. Ce qu'on peut dire en définitive, c'est que si les thérapies par l'art en général et les arts-thérapies notamment en particulier peuvent être considérées à juste titre comme des thérapies de la transformation, encore une fois, elles le doivent à l'art car la loi du travail artistique est par définition une loi de transformation. Et qu'en stimulant l'imaginaire, ce qui permet de rendre plus supportable la réalité, la créativité secondaire et le processus de création permettent d'établir un pont entre la réalité interne et la réalité externe. Et que permettent donc d'exprimer l'inexprimable et partant de cet état de crise ou de chaos, le processus de création offre l'opportunité de poser les bases pour une reconstruction et une transformation. Considérons toujours que la destruction est impréalable à la reconstruction et donc la transformation. Ou comment le processus de création et l'acte de créer, l'acte créateur en remettant du mouvement à l'intérieur de soi, offre la possibilité de transformer nos scénarios personnels pour repartir sur d'autres bases, sur de nouvelles bases. Alors à lire, je les ai cités de Deleuze et de Guattari l'Anti-Oedipe publié en 1989, de Friedrich Nietzsche Généalogie de la morale, j'en ai pas parlé là, enfin cité, publié en 2000, de Mihaly Sidjen Mihaly, je l'ai déjà évoqué dans la première vidéo, La créativité, psychologie de la découverte et de l'invention, publié en 2009, de Jean-Pierre Klein, Pensez l'art-thérapie, publié en 2012, et puis L'incontournable art-thérapie réédité 15 fois chez que sais-je, publié en je crois que la dernière doit être 2017, et puis le livre que j'ai écrit sur l'art-thérapie ABC publié en 2018. Voilà. Si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo, tout est coordonné dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo et cette petite série de deux vidéos sur le processus de création, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et surtout cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Et d'ici la prochaine vidéo, justement, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada